Bonjour et bienvenue à vous François Gemmène. Bonjour Thomas Soto. Là on est vraiment au croisement de deux actualités, les législatives et la canicule qu'on a connue ce week-end. Aujourd'hui, demain et mercredi, vous serez 35 spécialistes, des économistes, des spécialistes de l'environnement, arpenter les couloirs de l'Assemblée pour parler climat à tous les nouveaux élus. Quel est le message que vous allez leur faire passer ? D'abord le message qu'on veut faire passer, c'est celui d'un déficit de formation globalement des élus. La plupart sortent de cursus de droit ou de sciences économiques où ces questions sont peu abordées et c'est pourtant un enjeu auxquels ils vont être confrontés, tous partis confondus. Ça veut dire quoi ? Qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent aujourd'hui ? Ça veut dire que beaucoup globalement ne savent pas de quoi ils parlent, pour être très concret. Y compris ceux qui en parlent sur vos plateaux ne savent pas toujours de quoi ils parlent en réalité. Et puis c'est l'occasion aussi de leur remettre un document avec les principales conclusions des rapports du GIEC et de l'IBES, qui est son équivalent pour la biodiversité, de manière à pouvoir cadrer un peu le débat et à arrêter, on espère, d'entendre un peu n'importe quoi dans l'hémicycle à ce sujet. Mais 577 députés peuvent-ils changer la tendance ? Peuvent-ils inverser la courbe ? Peuvent-ils vraiment lutter contre la canicule ? Alors, il y a quand même certains leviers d'action qui dépendent directement du gouvernement et qui dépendent directement de l'Assemblée. Notamment, toute une série de régulations en matière d'innovation ou pour encadrer l'action des entreprises. Mais tout ne dépend pas évidemment du Parlement ni des députés. On n'est pas naïf à ce sujet. Il y a beaucoup qui dépend de l'action des entreprises, des collectivités et aussi de la société civile. Est-ce qu'une Assemblée morcelée comme elle est aujourd'hui sans aucune considération d'ordre politique ? Mais le fait qu'elle soit morcelée et divisée est un handicap de plus pour vous pour faire passer les messages ? Voyons le côté positif des choses. Quand Emmanuel Macron dissoudra l'Assemblée d'ici quelques mois ou un an, on aura l'occasion de reformer une deuxième fois. Vous avez des informations ? Non, évidemment, c'est une action non-partisane. Et donc, évidemment, nous allons proposer cette formation à l'ensemble des députés. Et il est certain qu'une Assemblée morcelée comme celle qu'on découvre ce matin aura certains handicaps pour faire passer sans doute certaines mesures fortes. À l'inverse, pourra contester davantage certaines mesures climaticides. L'ONU a dit il y a quelques jours qu'il faut agir maintenant. Pardon d'être un peu rabat-joie, mais il y a 20 ans, à Johannesburg, Jacques Chirac, je le ressors à chaque fois, disait « notre maison brûle », etc. Blablabla. Il ne faut pas monter aux gens. On a 20 ou 30 ans de retard. Et plus on attend, plus c'est difficile d'inverser les courbes de nos émissions de gaz à effet de fer. Est-ce qu'il est trop tard ? Quand on voit le week-end qu'on a passé, les records absolus de température battues, 40 degrés 3 à Bayonne, il y a beaucoup de départements où on a atteint des scores jamais atteints à aucun moment de l'année dans l'histoire depuis qu'on fait des relevés météorologiques. Est-ce qu'il est trop tard ? Je vous pose la question. Trop tard pour quoi ? Trop tard pour avoir un monde qui ne soit pas un monde suffocant. Trop tard pour avoir un monde vivable pour nos enfants. Non, il n'est pas trop tard pour avoir un monde vivable pour nos enfants. La bonne nouvelle, c'est que ça dépend de nous de savoir quel sera le niveau d'élévation des températures. Et plus 2 degrés, c'est très différent de plus 3 ou de plus 4. Mais c'est ces prochaines années que la trajectoire des courbes va se déterminer. Par contre, il est trop tard pour éviter la catastrophe. Il y a une série d'impacts du changement climatique qu'on ne parviendra plus à éviter. Il y aura de plus en plus de canicules qui seront de plus en plus fréquentes. Et donc, il faut que les téléspectateurs se mettent bien ça dans la tête. On ne reviendra plus au climat d'avant. Donc, on a engagé un changement climatique qui est irréversible. Par contre, on peut encore déterminer quelle sera l'ampleur de ce changement climatique. Et c'est là que tout va se jouer. Je suis d'accord. Je vous écoute. Je vous dis d'accord. Il a raison, ce monsieur. Et puis, je regarde l'actualité et je vois, tiens, l'Allemagne, parce qu'il y a un problème d'approvisionnement en gaz russe, décide de faire tourner encore plus fort ces centrales à charbon. C'est une mauvaise nouvelle pour le climat, très clairement. Mais c'est un fait. Mais il n'y a pas que le climat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la guerre en Ukraine, c'est un enjeu majeur qui va redéfinir le monde. Et il est certain que parfois, les gouvernements doivent prendre, pour des raisons bonnes ou mauvaises, des décisions qui vont à l'encontre du climat. C'est comme ça. Est-ce que le climat et la défense du environnement, ce n'est pas ce qui reste quand on a fait tout le reste ? Le problème, c'est que c'est toujours une cause, un peu comme les droits de l'homme, si vous voulez, ou la faim dans le monde, qui passe systématiquement après des intérêts. Et le problème, c'est que souvent, l'Assemblée va chercher à représenter des intérêts plutôt qu'une cause. Et je crois que les Français comprennent de plus en plus que la lutte contre le changement climatique, ce n'est pas seulement une cause lointaine, mais c'est aussi quelque chose qui va affecter directement leurs intérêts. Ce changement climatique, François Gemmène, il angoisse de plus en plus de Français qui le vivent presque avec des conséquences psychiatriques. Est-ce que cette composante psy, il va falloir la prendre en compte aussi désormais ? Absolument. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va communiquer sur ce sujet pour ne pas paralyser les gens, pour qu'ils ne soient pas paralysés par la peur ? Qu'est-ce que vous dites à ceux qui sont tétanisés, qui disent « mais ce n'est pas possible, on va griller » ? Je leur dis « la situation est grave, on ne va pas se mentir, mais il y a encore moyen d'inverser certaines tendances. Et ce n'est pas un problème binaire, ce n'est pas blanc ou noir, ce n'est pas gagné ou perdu, c'est un problème graduel. Et donc, chaque tonne de CO2 vaut la peine qu'on se batte pour cette tonne de CO2, parce que chaque incrément de changement climatique, de température, va avoir d'énormes conséquences. Ce n'est pas blanc ou noir. C'est une dernière question, François Gemmène. Il y a quelques temps, vous avez dû quitter Twitter. C'est en lien avec votre engagement, c'est pour ça que je vous pose la question. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? On a aujourd'hui, je trouve, sur les réseaux sociaux, une société qui se clive de plus en plus et qui commence à vous attaquer sur certains comportements personnels et où il devient complètement impossible d'avoir une forme de discussion rationnelle. Vous vous approchez d'avoir pris un avion. D'avoir pris très clairement un avion de Nice à Paris pour être à temps pour l'anniversaire de mon fils. Et vous avez toute une série de militants écologistes et d'influenceurs qui trouvent ce type de comportement absolument inacceptable. Alors évidemment, je ne vais pas mentir, ce n'est pas bien pour le climat et si j'avais pu éviter de le faire, je l'aurais évidemment fait. Mais je crois que l'essentiel, ce n'est pas d'être dans une posture de donneur de leçons et de réaliser que chaque Français, chaque Française qui nous écoute a une série de contraintes personnelles, familiales, professionnelles et que ce qui compte, c'est de voir comment nous avançons tous ensemble sans cliver la société en deux camps qui se regardent en chaînes de faillances. Vous savez qu'il y a un poste qui vient de se libérer, ces mises de la transition énergétique, ça ne vous dit pas, non ? Moi je suis belge malheureusement, donc je n'ai même pas le droit de s'arranger. Merci beaucoup à vous d'être venu pour ce journal.